J'espère que vous m'entendez donc bonjour je vous parler de l'HTA résistante donc ça suit le topo de Michel qui vous a montré comment on devait traiter une hypertension artérielle qu'on devait commencer donc par une bi-thérapie associant bloqueur du système rhinangiotensine et puis soit inhibiteur calcique soit diurétique si l'hypertension n'est pas contrôlée on va associer ces trois molécules et si l'hypertension n'est pas contrôlée avec ces trois molécules on va parler d'hypertension artérielle résistante donc maintenant la définition elle est assez clair une hypertension artérielle résistante c'est une pression artérielle qui reste supérieure à l'objectif c'est à dire généralement 140 90 malgré trois traitements anti hypertenseurs qui comprennent bloqueur du système rhinangiotensine donc IEC ou RA2 ça revient au même inhibiteur calcique et diurétique l'épidémiologie de l'hypertension artérielle résistante on elle est à peu près la même en France qu'aux Etats-Unis donc j'utilise cette figure qui est basée sur des données américaines mais on peut supposer qu'en France on a à peu près les mêmes chiffres et cette figure résume bien la situation donc comme vous l'a dit Michel on a à peu près un tiers de la population qui est hyper tendue et vous avez à peu près 20% de cette population qui n'est pas au courant qu'il est hyper tendu 80% qui est au courant de son hypertension chez ceux qui sont au courant de leur hypertension vous en avez la moitié qui sont contrôlées l'autre moitié qui n'est pas contrôlée et parmi ces patients vous avez l'HTA résistante qui correspondrait à peu près à 12 à 15% parmi lesquels il y a des patients qui ont une HTA pseudo résistante donc on va voir c'est des patients où on peut penser initialement que l'HTA résistante est en fait dans notre démarche diagnostique on va se rendre compte qu'elle n'est pas résistante il y a ceux qui ont une vraie HTA résistante et puis il y a ceux qui ont l'hypertension artérielle résistante contrôlée c'est à dire ils ont une hypertension artérielle qui est contrôlée avec au moins quatre traitements sous-entendu que lorsqu'ils en avaient trois ils n'étaient pas contrôlés et donc on les range également dans l'HTA résistante le pronostic de l'HTA résistante il est défavorable ça c'est des données de cohorte américaine qui a comparé des patients ayant une hypertension contrôlée avec trois traitements et qui les ont comparé avec des patients qui ont une vraie HTA résistante et bien le risque cardiovasculaire de l'HTA résistante est augmenté avec plus d'événements cardiovasculaires et rénaux. Comment prendre en charge une hypertension artérielle résistante c'est une démarche très très simple mais qui demande à être totalement systématique parce que si on saute une étape on peut faire des erreurs et ne pas bien prendre en charge notre patient donc on va revoir ces cinq étapes ensemble la première chose à faire ça va être de confirmer la résistance au traitement ensuite il faut exclure une pseudo résistance ensuite rechercher une cause d'HTA secondaire identifier et contrer les facteurs modifiables et enfin on va voir comment on peut optimiser le traitement d'abord confirmer la résistance au traitement première question à se poser est ce que mon passe au bon patient reçoit réellement bien trois traitements antihypertenseurs donc s'il n'en a que un ou deux j'ai pas le droit de parler d'hypertension artérielle résistante est ce que ces trois traitements sont bien composés de la trithérapie optimale en termes d'efficacité et de tolérance qui est un inhibiteur calcique un bloqueur du système réunion en jetant sin et un diurétique et enfin cette trithérapie est elle bien prescrite à la posologie maximale donc un patient qui aurait par exemple que 1,25 mg de ramipril on peut pas considérer qu'il a un traitement suffisant par IEC quand on sait que la dose maximale est 10 mg parfois ça va pas être la dose maximale possible ça va être la dose maximale tolérée parce que par exemple quand on a mis 10 mg d'amlodipine à notre patient il a eu des œdèmes et il a exigé qu'on arrête le traitement ou quand elle a monté notre ramipril la caliémie a trop monté on a dû faire marche arrière dans ce cas là on accepte de pouvoir dire qu'une ht a est résistante lorsque c'est une trithérapie optimale à dose maximale tolérée la deuxième chose ça va être d'exclure une pseudo résistance et le la première chose à faire c'est d'éliminer un problème de mesure il faut que le brassard soit adapté à la taille et donc ça c'est une photo de paris hilton avec son compagnon à hawaï en 2010 c'est plus le même compagnon actuellement mais j'ai pas trouvé de photo récente avec le nouveau compagnon et vous voyez que si vous étiez à hawaï en 2010 et que vous deviez remettre en évidence une hypertension artérielle chez paris hilton et chez son ami il fallait que vous ayez deux brassards de taille différente parce que vous pouvez pas mesurer la pression artérielle chez ces deux personnes avec le même brassard sinon vous allez aboutir à des erreurs de mesure la deuxième chose c'est d'éliminer une ht à blouse blanche donc on en a déjà un petit peu parlé dans l'hypertension artérielle résistante encore plus que dans toute hypertension l'ht à blouse blanche est vraiment pas rare du tout et lorsqu'on fait des mappas de façon systématique à des patients qui ont une hypertension artérielle d'allure résistante on élimine un tiers des patients pour une ht à blouse blanche donc il ya un tiers des patients on va arrêter là le processus de prise en charge et de démarche diagnostique on va leur dire vous inquiétez pas l'hypertension est contrôlée en mappa c'est une ht à blouse blanche nous on utilise la mappa mais également l'automesure énormément comme vous l'a dit michel on ne croit pas les mesures qui sont faites par le médecin on croit un peu plus les mesures de pression artérielle faites par les infirmières mais on va toujours confirmer avant modification thérapeutique par une mappa ou une automesure on éduque nos patients à faire de l'automesure à remplir leur valeur remplir la feuille calculer la moyenne et aller sur le site automesure.com pour apprendre à interpréter leurs mesures de pression artérielle on va rechercher un problème d'observance vaste sujet qui sera abordé après je vous montre juste cette étude qui avait été une des premières études dans la ht à résistante en 2013 à évaluer l'observance par dosage des médicaments dans les urines donc dans cette cohorte de patients qui avaient une hypertension artérielle résistante qui était pris en charge dans un centre spécialisé qui bénéficiait de toute cette démarche diagnostique progressive sur plusieurs semaines avec la recherche de facteurs favorisant la ht à résistante etc ils avaient chez les 76 patients qui avaient une vraie ht à résistante confirmé sous une trithérapie sans cause d'ht à secondaire retrouvée il leur avait demandé est ce que vous prenez bien tous vos traitements antihypertenseurs et les 76 patients ont répondu oui je prends bien tous mes traitements antihypertenseurs donc les médecins ont fait des dosages dans les urines en prévenant les patients et bien en fait dans un cas sur deux on trouve bien tous les traitements antihypertenseurs dans les urines mais dans un cas sur deux il manque au moins un traitement dans les urines et il ya même un tiers des patients qui sont mal observant qui ne prennent aucun de leurs traitements antihypertenseurs alors qu'ils sont pris en charge dans un centre spécialisé d'hypertension depuis plusieurs semaines pour leur hypertension artérielle résistante donc l'évaluation de l'observance elle est très importante mais réussir à la mettre en évidence c'est pas forcément facile il faut ensuite rechercher la consommation de substances ou de médicaments interagissant avec l'efficacité des traitements antihypertenseurs la liste est longue mais bien sûr vous savez la responsabilité de la contraception orale qu'on doit systématiquement bien pister qui une cause fréquente d'HTA chez la femme jeune la consommation d'alcool et de drogue doit être recherchée de même que la consommation de réglisse sous toutes ses formes que ça soit dans le pastis ou ricard avec ou sans alcool ou que ça soit même dans les tisanes ou dans les bonbons à base de réglisse les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont beaucoup d'effets secondaires peuvent donner de l'hypertension mais ils peuvent surtout gêner l'action des traitements antihypertenseurs donc on recherche également à l'interrogatoire cette consommation qui est excessif chez la plupart des français si on fait toute cette démarche ça c'est des données américaines mais on a probablement la même chose en france si on fait toute cette démarche on élimine déjà énormément de patients qui nous sont adressés pour une hypertension artérielle a priori résistante si on élimine des problèmes d'observance les problèmes d'HTA blouse blanche de traitement insuffisant et de mauvaise mesure de la pression artérielle lorsque la dénervation rénale a commencé à apparaître il ya quelques années il ya des équipes qui ont regardé précisément en faisant cette démarche diagnostique progressive dans leur corps de patients combien de patients pouvait avoir la dénervation rénale en ayant tous les critères de l'HTA résistante et bien vous voyez que 31% de leurs patients étaient étiquetés HTA résistante mais quand on s'assurait qu'ils avaient bien un durétique il n'y avait que 15% quand on s'assurait qu'ils avaient bien un traitement à la dose maximale il n'y en avait que 5% quand c'était la dose maximale plus un durétique c'était que 3% et au final seul 1% de leur cohorte pouvait bénéficier de la dénervation rénale donc l'HTA résistante c'est pas rare mais c'est peut-être pas aussi fréquent qu'on a pu le croire il ya 15-20 ans où la démarche n'était pas aussi systématique deuxième chose à faire rechercher une HTA secondaire donc il y aura des topos sur ça cet après midi nous dans notre centre sur les bilans qu'on fait d'hypertension bilan qu'on fait soit pour HTA résistante ou HTA de grade 3 ou HTA du sujet jeune on trouve des causes endocrines des causes rénales ou rénovasculaires là bien sûr il ya une sur-représentation des causes endocrines parce qu'il ya un biais de sélection de notre centre mais en tout cas c'est les trois grandes causes qui sont retrouvées avec des prévalences différences différentes selon les études notre bilan systématique qui repose sur une imagerie des artères rénales par échodoplaire des artères rénales et parfois en jeu scanner ou en jeu IRM un bilan hormonal qui contient une exploration de l'axe corticotrope et un dosage des méthanéphrine vous aurez plus de détails sur ça cet après midi et la recherche d'un hyperaldostéronisme primaire qui est le seul dosage qui nécessite vraiment que le patient soit sous traitement neutre et le traitement neutre ça nécessite six semaines d'arrêt des traitements par spironolactone et plérénol ou inhibiteurs de la rénine quinze jours d'arrêt des yeux CRA2 diurétiques et bêta bloquants et donc un traitement neutre qui ne peut être composé au maximum que d'un antihypertenseur central par exemple rilménidine d'un inhibiteur calcique non-dihydropyridine par exemple isoptine et d'un alpha bloquant par exemple le précis une fois qu'on a recherché cette cause d'acheter à secondaire on va essayer d'identifier et de contrer les facteurs modifiables donc michel l'a dit il y a pas mal d'études et de méta-analyses qui ont montré que les règles hygiéno diététiques permettent de faire baisser la pression artérielle que ça soit le régime l'exercice l'arrêt de l'alcool diminuer la consommation de sel on n'a pas d'études spécifiques dans la population d'hypertension artérielle résistante on ne sait pas si réellement un patient qui a une hypertension artérielle résistante il va tirer le même bénéfice que celui qui a une hypertension non résistante néanmoins on voit pas pourquoi ça marcherait pas dans l'acheter à résistante et comme on sait que la consommation excessive de sel est un facteur majeur de résistance c'est vraiment un point sur lequel il faut prendre le temps d'insister avec les patients le syndrome des apnées du sommeil est souvent évoqué comme étant une cause d'hypertension artérielle résistante c'est un peu faux c'est un facteur associé puisque les patients qui ont un syndrome des apnées du sommeil ou qui ont une acheter à résistante partage à peu près les mêmes facteurs de risque à savoir être un homme être âgé et être en surpoids et donc les quelques études qui ont comparé la ventilation non invasive nocturne avec pression positive à une procédure factice c'est à dire le patient met un masque et ne sait pas s'il reçoit réellement une ventilation nocturne a montré que le bénéfice sur la pression artérielle était moins marqué que les premières études donc vous voyez ici si on regarde par exemple la pression artérielle systolique nocturne vous avez chez le patient traité une baisse de 4 mm de mercure chez le patient en procédure factice un millimètre de mercure donc un écart entre les deux groupes de trois millimètres de mercure donc a priori ce n'est pas d'appareiller un syndrome des apnées du sommeil qui va permettre qui va permettre de guérir d'une hta résistante en revanche bien sûr ça n'enlève pas tous les bénéfices cliniques démontrés de l'appareillage des syndromes des apnées du sommeil dernière étape il va falloir optimiser le traitement donc qu'est ce qu'il ne faut pas faire il ne faut pas ajouter de traitement sans avoir fait le bilan complet d'hta résistante dont on vient de parler parce qu'il va falloir confirmer que c'est une hta essentielle résistante si on se met à empiler les médicaments sans avoir fait tout ce bilan on risque de ne pas ajouter de bénéfices pour le patient il ne faut pas il ne faut plus prescrire le double blocage du système réinangeotensine IEC plus SARA2 ça a été fait pendant quelques années pendant une période où on a pu penser que ça avait une efficacité maintenant on a non seulement la preuve que ça n'a aucune efficacité mais on a la preuve que c'est dangereux ça augmente le risque d'insuffisance rénale et d'hypercalémie donc dans l'hypertonsoire telle résistante il ne faut plus faire ce double blocage éventuellement certains néphrologues dans certaines néphropathies très protéinurique continuent à le faire mais ce n'est pas du tout le sujet de notre discussion d'aujourd'hui il faut éviter à tout prix d'ajouter en quatrième ligne des traitements qui sont moins efficaces et moins bien tolérés pour le contrôle de la pression artérielle donc ne pas mettre de bêta bloquant d'alpha bloquant et d'anti hypertenseurs centraux à moins d'y être vraiment forcé il ne faut pas dépasser les posologies maximales recommandées ça n'a aucun intérêt on ne gagne quasiment aucune efficacité tensionnelle et on augmente le risque d'effet secondaire ce qu'il faut faire on peut remplacer l'hydrochlorothiazide par l'indapamide je vais pas passer longtemps dessus mais il y a quelques études rétrospectives qui montrent que l'indapamide aurait une plus grande efficacité sur la baisse tensionnelle que l'hydrochlorothiazide on n'a pas de vraie étude qui est comparé ces deux molécules en face à face pour prouver ça mais quand même on pense que l'indapamide est plus efficace que l'hydrochlorothiazide donc c'est un changement que l'on peut faire qui est suggéré par les recommandations et enfin il va falloir ajouter l'aspironolactone pourquoi ajouter l'aspironolactone déjà très clairement parce que les trois dernières grandes recommandations nous disent de le faire les français dès 2013 ont dit que l'aspironolactone était le traitement de quatrième ligne dans l'hypertension artérielle résistante les recommandations européennes dont michel vous a parlé l'ont confirmé en 2018 de même que les recommandations américaines publiées la même année ça repose sur des données bien sûr scientifiques depuis une vingtaine d'années dans les premiers papiers dans les années 2000 des dosages de rénine et aldostérone ont été fait aux patients qui avaient une ht à résistante et il a été montré que dans à peu près 60% des cas d' ht à résistante les patients ont une ht à à rénine basse c'est à dire que la rénine est freinée et dans 20% des cas dans 40% des cas pardon ça s'accompagne d'un hyper aldostéronisme primaire que les patients et une hypertension artérie résistante ça s'accompagne également d'une augmentation des peptides natriurétiques ce qui témoigne là également d'une augmentation de la charge sodée cette augmentation elle existe bien sûr dans l'hyper aldostéronisme primaire mais elle existe également chez le patient qui a une rénine basse mais une aldostérone normal donc la rénine basse témoigne d'un excès de sel soit un excès d'apport en sel par le patient soit un excès de réabsorption sodée au niveau tubulaire rénal soit un excès de sel parce que l'aldostérone en elle-même est en excès donc la première grande étude contrôlée randomisée qui a évalué la spironolactone dans l'HT résistante c'est l'étude aspirant qui a inclus des patients qui avaient une pression artérielle clinique supérieure à 140 90 confirmée en MAPA avec au moins trois traitements dont un diurétique ils avaient un DFG supérieur à 40 minutes et une caliémie inférieure à 5,4 le critère principal c'était la MAPA d'urne à huit semaines et donc les patients étaient randomisés en aveugle soit pour recevoir 25 mg de spironolactone soit un placebo après huit semaines de traitement la supériorité de la spironolactone était nette avec une baisse de la pression artérielle systolique de 5,4 mm de mercure comparé au placebo en revanche pas de différence significative sur la pression artérielle diastolique le deuxième grand et dernier essai qui a confirmé la supériorité de la spironolactone est très très intéressant parce qu'il a comparé la spironolactone certes à un placebo mais aussi aux autres possibilités thérapeutiques à notre disposition à savoir le bêta bloquant bisoprolol ou les alpha bloquants doxazosine en faisant un essai en crossover où les patients ont reçu de façon successive pendant quatre cycles de 12 semaines chacun de ces traitements ils avaient une pression artérielle clinique supérieure à 140 mm de mercure confirmée en automesure ils recevaient tous la trithérapie optimisée bloqueur du sera inhibiteur calcite diurétique ils avaient un dfg supérieur à 45 et une caliémie dans les normes et on évaluait leur pression artérielle en automesure à six semaines et à 12 semaines avec une titration forcée entre la sixième semaine et la douzième semaine donc avec un doublement de la posologie donc ils commençaient par exemple à 25 mg de spiro puis titration forcée à 50 mg pour doxazosine y passer de 4 à 8 et pour bisoprolol de 5 à 10 au bout de 12 semaines de traitement l'efficacité de la spironolactone est majeure pour la moyenne de pression artérielle systolique mesurée par automesure avec une baisse significative de moins 12 mm de mercure ça fait nettement mieux que le placebo ça fait nettement mieux que le bêta bloquant et l'alpha bloquant en revanche pas de différence significative à nouveau sur la pression artérielle diastolique et si vous regardez ce qui se passe quand on double la dose donc quand on passe de 25 à 50 mg de spiro ou de 5 à 10 mg de bisop et bien pour le placebo le bêta bloquant l'alpha bloquant on gagne pas grand chose pour la spironolactone on gagne encore lorsqu'on double la dose de 25 mg à 50 mg les auteurs ont donc conclu que la rétention de sel était la cause principale de l'hypertension artérielle résistante ils ont montré en mesurant la rénine que finalement il n'y avait que 3% des patients ceux qui ont des rénines très très hautes il n'y a que 3% des patients chez lesquels le bêta bloquant fait mieux que la spironolactone donc de façon très pragmatique on n'a même pas besoin de se fonder sur un dosage de rénine pour mettre la spironolactone en quatrième ligne il faut la mettre une fois qu'on sait que c'est une hypertension artérielle essentielle résistante la spironolactone est bien tolérée elle est même mieux tolérée que les traitements par bise par bêta bloquant ou alpha bloquant il y a eu la même prévalence d'effets indésirables sérieux ou d'arrêt pour effet indésirable et dans les effets indésirables tous il y en a plus dans le groupe alpha bloquant et bêta bloquant alors les gens ont quand même peur de la spironolactone ils ont peur du risque d'hypercalémie si on regarde les différentes études que dont j'ai pas forcément parlé qui ont étudié la spironolactone dans l'HTA résistante c'est vrai la créatinine augmente après mise sous spironolactone en moyenne de 10 micromolles par litre c'est vrai la caliémie augmente après mise sous spironolactone en moyenne de 0,3 millimolles par litre pas de quoi avoir des catastrophes et les hypercaliémies sévères étaient entre 2 et 6% bien sûr tous les patients qui ont été inclus dans ces études avaient à la base des dfg en moyenne supérieure à 40 minutes et n'avait pas d'hypercaliémie à l'inclusion voire avait souvent une calémie inférieure à 4,5 donc si ces deux paramètres sont respectés on peut prescrire la spironolactone sans crainte avec une surveillance bien sûr la deuxième crainte c'est la gynécomastie elle existe avec la spironolactone surtout si on dépasse la dose de 50 mg par jour ça c'était un travail qui date des années 80 par Xavier Jeunmet vous voyez qu'elle est quasiment systématique lorsque vous prescrivez des fortes doses de spironolactone là ils avaient estimé qu'elle survenait que dans 7% des cas à la dose de 25-50 mg et dans les grandes études elle n'est jamais décrite c'est normal puisque la plupart des études ont duré moins de six mois et que c'est un effet secondaire qui apparaît avec un traitement un peu prolongé la seule étude qui en parle c'est ASCOT parce qu'il y avait un suivi sur plusieurs années donc la gynécomastie ne doit pas être un frein à la prescription de la spironolactone elle survient que dans 7% des cas par la suite les auteurs ont essayé de comparer l'efficacité de l'amyloride qui est un diurétique épargneur de potassium à l'efficacité de la spironolactone ça marche aussi bien et donc on peut éventuellement chez le patient qui n'a pas supporté la spironolactone prescrire de l'amyloride je vais finir donc par la synthèse devant une hypertonsoire telle résistante il faut l'analyser en vérifiant les traitements s'assurer que le patient en a bien trois qu'il a bien un bloqueur du sera un inhibiteur calcique un diurétique à la dose maximale ou maximale tolérée il faut exclure une pseudo résistance c'est à dire éliminer une ht à blouse blanche en faisant l'automesure ou de la mappa évaluer l'observance au traitement éliminer une ht à d'origine toxique ou médicamenteuse il faut rechercher une ht à secondaire à savoir un hyperaldostéronisme primaire une sténose de l'artère rénale les néphropathies d'insuffisance rénale chronique intensifier les traitements arrêter de manger du sel manger du fruit des légumes faire du sport perdre du poids arrêter de boire de l'alcool optimiser les diurétiques éventuellement remplaçant l'hydrochlorothiase par l'indapamide et puis en quatrième ligne ajouter l'aspironolactone comme nous le recommande les sociétés françaises d'hypertension la société européenne et la société américaine merci pour votre attention